bonjour à tous cg et je vous souhaite la venue cette petite vidéo sur gg vidéo une vidéo tous les jours gros challenge et un jour sur deux normalement laissez moi le temps pour le rythme je vais vous tester les produits aliexpress amazon voilà comme ça et aujourd'hui on va parler d'une clé usb kodak et forcément peut-être que comme moi kodak si vous avez moins de 30 ans on peut pas connaître mais si vous avez plus de 30 ans ça va vous rappeler un peu votre d'est alors j'ai longuement cherché sur internet sans trouver une question kodak dans l'état des appareils photos chasseurs de couleurs comme ça ça a fait faillite ensuite apparemment ça a été relancé mais uniquement dans le b to be donc c'est uniquement pour les professionnels et on se dit et il est à partir de cette date là en fait on a vu beaucoup en chine arriver de produits kodak notamment des clés usb des coques il est pas mal d'accessoires alors certains ont dit que kodak a vendu sa branche merchandising à des chinois qui du coup l'exploitent sans limite d'autres quand on regarde sur internet on dit non en fait comme la marque du coup elle n'existe plus en l'état et ben les chinois sont fait plaisir et ont créé des marques comme kodak stockage kodak machin puisque ils vont pas se faire attaquer en justice puisque la marque kodak n'existe plus bon il n'empêche que j'ai trouvé cette clé kodak sur aliexpress et on verra est ce que c'est une demi douille oui parce que prendre une douille en photo c'est bien et prendre une douille en vrai c'est non pas du tout bon j'étais assez intrigué 1 parce que alors on a l'habitude moi j'ai découvert ça un peu en chine ça s'appelait à mémoire au grec qui prennent des cartes mémoires ou des clés usb de 2 ou 4 giga il le reprogramme pour que vous ça apparaît ce que pendant une de giga apparaissent ces gigas que vous puissiez mettre ces gigas dedans mais que tout ce qui est au dessus des deux gigas la clé et ben en fait vous puissiez pas les lire vous mettre fichiers corrompus nanana donc tu as l'impression que tu puisse mettre ces gigas en fait tu peux en mettre que tu peux en lire que deux voilà donc c'est un peu le truc donc je me suis dit est ce que ils vont aller dans la même supercherie alors il ya plusieurs indices qui vont dans ce sens là un le prix bon j'ai trouvé que 4 euros 33 pour une clé de 32 giga c'était pas cher voilà vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez du prix et là par contre où j'ai tilté je me suis dit oui mais alors du coup la 64 giga la sonde cadilla fait que 4 euros 80 ouais 50 centimes pour 32 giga de plus donc là là je me suis dit là là ça sent la douille voilà carrément c'était pas possible que tu es autant de mémoire pour si peu cher mais en même temps il fallait essayer donc moi j'aurais opté pour la 32 giga je me suis dit que ça suffisait 5 euros d'investissement alors la clé elle est plutôt jolie 1 elle est en métal avec un espèce de bras c'est pas du cuir vous aurez compris une espèce de petit dragon et tout la clé en elle même avec marqué kodak moi je suis désolé nostalgique forever je la trouve très 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 stylé et très pratique en disant est-ce que c'est 32 giga bon sur le la fiche technique bon on nous vend pas une clé exceptionnelle dans un autre 8 giga en 8 mégas en écriture et 20 en lecture on verra ça tout à l'heure qu'on a fait des tests et alors moi ce que j'aurais fait c'est j'ai essayé de mettre 32 giga de films dedans mais en plein de films des des longs des cours tout j'ai blindé jusqu'à 24 giga après elle voulait s'arrêter pas de planter machin et tout on verra c'est pas la qualité est pas incroyable tu peux mettre de la mémoire en fait il ya côté quand ils parlaient quand ils faisaient cette arnaque en fait en chine il disait voilà on vous met par exemple ils vendaient une il mettait une clé 8 giga et que la vendaient comme une 32 parce qu'il partait sur principe où la peur du temps des gens et achetait 32 giga mais il mettait jamais plus de 8 giga dessus donc beaucoup ne s'en rendait jamais compte que tout ce qui était au dessus était corrompu et quand bien même les trucs qui étaient corrompus c'est la clé qui a un problème on passait à autre chose alors que c'était une douille pratique donc j'aurais essayé j'ai blindé jusqu'à 24 25 giga on n'est pas pas loin de ça et tous les fichiers étaient lisibles difficilement le problème c'est que sur mon max arrêtez pas de planter et tout j'ai essayé en usb après j'ai essayé qu'un a plus de l'heure du type c'est nana après quand il ya trop de trucs dessus on sent que la la clé elle sature à fond les ballons elle en peut plus tu peux mettre jusqu'à 25 giga mais c'est vraiment fait pour ça c'est pas de la sécurité par contre on va dire pour mettre des petits fichiers ou pour mettre jusqu'à 8 ou 10 giga il n'y aura pas trop de soucis ça ira bien mais la clé était très très longue à ouvrir très très longue pour lire les fichiers et tout bon on sent que oui c'est pas de la qualité bon en parlant de qualité j'ai essayé la clé avec un logiciel et tout alors pas n'arrêter de planter c'est incroyable c'est vraiment la misère alors je les reformatés au format du coup mac comme ça je suis je les reformatés au foie j'ai tout l'idée tout l'idée j'ai reformaté au format maglis dans mon mac là ça va je suis arrivé vous allez voir je mettrai un benchmark mais c'est un test de clé déjà elle n'a pas trouvé dit il n'a pas trouvé d'erreur incroyable puisque tu peux tester la clé en écriture de 1 jusqu'à 5 gigas 5 gigas a jamais marché ça a marché un petit peu j'ai eu un petit bout de truc mais ça a tout planté donc j'ai dit on va faire un truc on met un giga il a inscrit un giga sur le la clé usb il lit et après il est il les écrit et après il les lit premier lecteur en écriture 8,5 il nous annonçait 8 donc vous voyez on est à peu près cohérent en lecture on est monté un peu plus haut que ce que qu'est ce qu'ils nous vendent de vin on est monté voyez un peu plus de 25 je crois que c'est à peu près de ça de mémoire j'ai écrit sur une feuille mais je crois que c'était les chiffres étaient à peu près cohérents en sachant que oui mais par contre c'est miséreux c'est miséreux c'est pas fait pour faire des films d'acquette cas des machins comme ça c'est vraiment du petit stockage et tout ça valait bien mais la clé est très très longue à ouvrir très très longue à lire à accéder aux fichiers nanana voilà encore une fois on va dire aussi payer que 5 balles pour 32 gigas ça me paraît ça va bon alors douille ou pas douille ou semi douille est une moitié de douille bon on nous annonce une clé en métal avec une petite dragon dans les annonces pas jusqu'en cuir et tout usb 2 oui bien évidemment en fait par rapport à toutes les promesses qui nous sont vendus sur le site au delà du fait qu'on aurait tendance à lire ça un peu vite et se dire oui en photo vidéo musique incroyable bon la clé c'est le bas de gamme de la mémoire qu'ils ont mis dedans et c'est pour ça que ben quand on prend le prix bon bah 5 balles 5 balles pour une clé de 32 gigas vous me direz ce que vous en pensez au niveau du prix oui ça fonctionne oui c'est la moins cher des mémoires qu'ils ont pu trouver est ce qu'on a vraiment les 30 jeux les 32 gigas certainement mais le problème c'est comme laquelle la mémoire est vraiment bas de gamme quand il ya trop 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 de mémoire dessus mais ça a du mal à lire la clé elle chauffe et tout pas compris on va pas essayer de tenter le diable avec 64 gigas et 50 centimes de plus pour 64 gigas j'y crois pas moi je crois que c'est la même qui est reprogrammée en 64 gigas puisque de toute façon tu n'arriveras pas à les mettre les 64 gigas puisque nous on voit bien que au dessus de 25 et c'est c'est la misère domic donc je suis pas convaincu que tu arrives à mettre 30 40 ou 50 gigas et si tu le fais c'est pas mal de ta part bon j'aurais pas d'avis à vous donner moi sur cette clé usb est ce qu'elle est bien jolie nanana voilà bon c'est pas une douille encore une fois c'est de la merde et de la voilà c'est vraiment de la mémoire pas cher donc il faut l'acheter pour ce qu'elle est si on l'achète pour ce qu'elle est une carte mémoire vraiment pas cher et qu'on enlève le petit côté le stagic mais c'est une kodak puisque tu as flou complètement d'un pas décision d'achat c'est une clé kodak et tout c'est trop bien non c'est une clé vraiment bas de gamme avec marqué kodak dessus est ce qu'ils ont une licence un machin est ce qu'il ya vraiment un kodak stocké j'ai vu qu'il y avait un site kodak machin et tout mais bon voilà quand ils vont pas se faire attaquer la marque n'existe plus donc ils peuvent reprendre les logos tout ça tout ça est ce que kodak ça s'écrivait vraiment comme ça est ce que il ya un effet comme ça l'effet mandela il n'y avait pas un sénant au milieu si j'ai oublié vous me dire en commentaire comme toujours vous aimez la vidéo pouce en l'air n'est pas mais la vidéo pouce en bas vous abonner c'est pas encore fait moi je donne rendez vous demain pour une prochaine vidéo vous allez voir il va y en avoir plein 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 j'aimerais bien là la vidéo peut être un peu longue on va voir et laisser moi le temps un peu de moroder bonne journée à tous pas mal